Depuis l'âge adulte, j'ai beaucoup de mal à prendre des nouvelles de mes amis ou à répondre à leurs appels. Je prends parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois pour répondre à leurs messages. Je me suis longtemps crue bizarre et froide à cause de ça. C'est vrai quoi, à notre époque, le portable et les réseaux sociaux sont devenus la base de la communication pour la plupart des gens. Et franchement, envoyer un message ne prend pas plus de 5 minutes, non, ce n'est pas si difficile. Donc je pensais que si j'avais du mal dans ce domaine, c'est que je devais être paresseuse et égoïste. Est-ce que c'est ce que vous ressentez vous aussi ? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un comme moi ? Au début de la pandémie, j'ai entendu dire, si pendant le confinement, des amis ne répondent pas au téléphone, c'est qu'on n'est pas suffisamment important pour eux. Donc la qualité d'une amitié ne se juge qu'à ça ? J'étais vraiment triste de cette remarque. Déjà parce qu'on n'a pas tous passé le confinement à si confortablement devant Netflix. Ensuite, parce que j'avais peur que mes amis pensent pareil, alors qu'ils sont importants pour moi. Moi, je voudrais bien devenir le genre d'ami qui reste 2 heures au téléphone par jour, ou qui envoie des SMS comme dans une discussion MSN. Donc j'ai vraiment essayé de profiter du confinement pour m'améliorer dans ce domaine. Sauf que c'est tout l'inverse qui s'est produit. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Voilà comment ça se passe. Avant d'appeler quelqu'un, je me mets soudainement à pleurer très fort. Tout mon corps tremble et j'ai du mal à respirer. Pendant le confinement, ces réactions étaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Je ne pouvais pas non plus supporter la sonnerie du téléphone, donc je laissais toujours mon portable en silencieux. Des fois, seulement si je n'étais pas seule, j'allais même jusqu'à l'éteindre. Et quand je voyais que quelqu'un avait essayé de m'appeler, ou qu'on m'avait envoyé un SMS, j'étais vraiment mal à l'aise. C'est ironique quand je pense que moi, je suis rassurée de voir mon téléphone sans notification, alors que la plupart des gens espèrent en avoir. Mais grâce à tout ça, j'ai appris que je suis téléphonophobe depuis 10 ans. La téléphonophobie, c'est un trouble anxieux causé par l'utilisation du téléphone. Ça fait souffrir de plus en plus de personnes au quotidien, tout en créant des malentendus dans l'entourage. Personnellement, j'inclus les messages, mais en général, ça concerne les appels. Pouvoir faire la différence entre sa personnalité et l'influence d'une phobie sociale, ça change la vie. En lisant plusieurs témoignages de téléphonophobes, j'ai senti qu'on m'enlevait enfin un poids énorme de mes épaules après des années d'ignorance. Certains n'ont ce problème qu'au travail, d'autres seulement dans la vie privée, et d'autres tout le temps. Les symptômes peuvent être flagrants ou un peu plus difficiles à voir. Les causes aussi sont variées. Il y a le côté intrusif, devoir arrêter ce qu'on était en train de faire pour regarder son téléphone. Il y a la gêne de parler sans pouvoir voir le visage de la personne. Il y a le stress de bafouiller, de ne pas être aussi clair et concis qu'on ne l'aurait été à l'écrit. Il y a la peur d'une mauvaise nouvelle. Il y a aussi le manque d'habitude d'appeler, parce que de plus en plus de choses sont faisables en ligne. Et il y a aussi les traumatismes, à cause d'un harcèlement, d'un mauvais souvenir sur un réseau social, ou à force d'avoir longtemps été obligé de parler au téléphone. Je pense aux familles où c'est l'enfant qui doit appeler à la place des parents, ou au métier comme standardiste. Être téléphonophobe, ça ne veut pas forcément dire être introverti, timide, ou ne pas aimer la technologie. Quelqu'un peut parler devant 300 personnes sans problème, mais se retrouver paralysé devant un téléphone. Quelqu'un d'autre peut être très actif sur les réseaux sociaux, mais avoir du mal à répondre aux messages. La téléphonophobie, ça fait perdre des amis. Soit parce que ça ne comble pas leurs besoins, soit parce que ça crée des malentendus. Certains pensent qu'on les ignore par manque d'intérêt, d'autres qu'on les boude, d'autres encore annulent des rendez-vous pris des semaines à l'avance parce qu'on n'aura pas envoyé de message entre-temps. Et dans mon cas, je suis moi-même triste et désolée d'avoir du mal à contacter mes amis et ma famille qui vivent à l'étranger. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes pour qui le téléphone a un grand rôle dans une amitié. Et ce n'est pas du tout un problème. On a tous des attentes et des besoins différents. C'est pour ça que les amis, ça se choisit. Dans le cas où ça ne colle pas, l'amitié va peut-être prendre fin, mais je ne pense pas qu'il faut en être triste pour autant. Personnellement, je suis très reconnaissante envers les personnes qui ont eu une grande place dans ma vie dans le passé et j'espère sincèrement qu'elles sont épanouées aujourd'hui. En parallèle, j'ai des amis merveilleux depuis 10, 15, 20 ans, très importants pour moi. Maintenant, comment vivre en gérant sa téléphonophobie ? Mon premier conseil, c'est d'en parler dans son entourage tout en gardant deux choses à l'esprit. La première chose, c'est que les véritables amis, même sans tout comprendre, ne vont pas se moquer ou minimiser le problème. La deuxième chose, c'est qu'il suffit de partager l'information en une seule fois. Pour ma part, j'avais utilisé les stories sur WhatsApp et Instagram. J'ai expliqué brièvement ce qu'est la téléphonophobie en m'excusant des malentendus et en assurant que je pense beaucoup à mes amis. En message de profil, j'ai averti que je réponds avec beaucoup de retard et si je dois donner mon numéro à quelqu'un, je le préviens de ce problème. En fait, réduire le risque de malentendus enlève déjà une partie du stress causé par la téléphonophobie. Mon deuxième conseil, c'est de chercher un autre moyen de montrer à ses proches qu'on les aime. Vous aimez cuisiner ? Vous pouvez les inviter à la maison. Vous aimez écrire ? Vous pouvez leur écrire des lettres. Vous aimez faire du sport ? Vous pouvez leur proposer d'en faire ensemble. Vous n'avez aucune idée ? Vous pouvez faire livrer des fleurs chez eux. Trouvez un moyen de faire du bien aux autres qui vous fassent du bien à vous aussi. Mon troisième conseil, c'est de faire le point sur les conséquences que la téléphonophobie a concrètement sur les moyens de communication. Est-ce que ça m'empêche vraiment d'envoyer un SMS ? Si oui, est-ce que c'est plus facile d'envoyer un e-mail ? Ou alors, est-ce que c'est plus facile d'envoyer un message audio ? Si vous avez une préférence, dites-le à vos amis. Mon quatrième conseil, c'est de ne pas hésiter à s'éloigner du téléphone pendant une période fixée. J'ai des amis qui préviennent en story Digital Detox pendant 24 heures ou Week-end sans téléphone. Ce n'est que récemment que j'ai compris que moi aussi, j'ai besoin de faire ce genre de pause sans me sentir gênée. C'est vrai que le principe du téléphone portable est de pouvoir être joignable n'importe où, n'importe quand. Mais ça ne devrait pas nous obliger à être joignable n'importe où, n'importe quand. Selon les responsabilités qu'on a, bien sûr. Par exemple, on recommande aux étudiants de mettre le téléphone en mode avion quand ils étudient. De plus en plus, on conseille aux employés de s'occuper de leurs e-mails seulement à un moment bien précis dans leur programme. Mon dernier conseil, que moi, je n'applique pas encore, c'est de s'habituer au téléphone en téléphonant. C'est vrai qu'il ne faudrait pas que les angoisses s'aggravent, comme ça a été mon cas, mais on doit bien reconnaître que moins on fait certaines choses, plus on a du mal à les faire. Quand je faisais un métier dans lequel j'étais souvent au téléphone, je le faisais un peu comme si j'étais une actrice. C'était mon rôle quand j'étais au bureau. Et aussitôt sortie, je redevenais celle que j'étais. Donc, il doit bien y avoir des méthodes, c'est un sujet à creuser. Et si vous connaissez quelqu'un souffrant de téléphonophobie ? Demandez directement à votre ami ce qu'il préfère et essayez de vous adapter. Bien sûr, parlez de vos besoins à vous aussi et trouvez ensemble un juste milieu selon les causes de sa téléphonophobie. Par exemple, envoyer un SMS avant d'appeler. Pourquoi pas prendre rendez-vous pour passer une soirée tous les deux une fois par mois ? Ça peut être un peu désagréable quand des amis au courant de la situation continuent d'appeler comme si rien n'était. Par contre, c'est très touchant quand on voit qu'ils essayent de faire attention et qu'ils nous rassurent que ce n'est pas grave si on répond avec du retard. Ça ne paraît pas comme ça mais ça fait une énorme différence dans la vie d'un téléphonophobe. De toute façon, pour avoir de bonnes relations humaines, c'est indispensable de communiquer et de s'adapter. Pour continuer sur l'utilisation du téléphone, certaines personnes trouvent que ne pas répondre à un appel ou à un SMS dans les 48 heures est irrespectueux. Et quand on les appelle, il faut d'abord demander comment ils vont, prendre des nouvelles de la famille, du chat, parler de la météo, des prochaines vacances et ce n'est qu'après que la discussion peut réellement commencer. Sauf qu'on n'est pas tous comme ça. Certains ont grandi en apprenant qu'aller droit au but n'est pas poli mais d'autres ont grandi en apprenant que tourner autour du pot est hypocrite. Ne pas connaître les habitudes de l'autre et ne pas être suffisamment ouvert d'esprit une fois qu'on les connaît, qu'on soit trop strict sur la forme ou trop direct, ça peut créer des tensions. Autre exemple, par SMS, certains attendent qu'on réponde à leur salutation avant de continuer à écrire alors que d'autres ne vont pas répondre tant que ce n'est pas plus développé. Là encore, il y a besoin de se comprendre. Aujourd'hui, j'apprends à vivre avec ma téléphonophobie, il y a des moments calmes, d'autres difficiles, mais je suis contente d'avoir ce trouble social dans le sens où ça m'oblige à me rappeler que quand bien même une chose peut paraître facile à faire, elle peut être extrêmement difficile et stressante pour quelqu'un. Ça prouve qu'on ne peut pas juger les autres selon nos propres repères, c'est normal de ne pas pouvoir supporter les mêmes choses. Voilà, je n'ai fait que partager mon expérience et mes idées, mais j'espère que ce podcast aura été utile et pertinent. Merci de l'avoir écouté, à bientôt sur la chaîne 어떻게 불어. Liberté